Comment est-ce que tu peux débloquer ton iPhone bloqué sur le voyage d'activation iCloud maintenant et aujourd'hui même juste avec ton PC, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu as ton iPhone qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud ou encore ton iPad et on te demande l'identifiant Apple et le mot de passe et tu ne te rappelles du tout pas, alors tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer la solution qui marche actuellement. Donc, cette vidéo c'est uniquement pour vous montrer les différentes mises à jour qu'il y a par rapport au déblocage des iPhones qui sont bloqués sur iCloud. Donc, quand je parle des iPhones, il y a aussi les iPads, il y a aussi les MacBooks et tout. Donc, dans cette vidéo nous allons parler de trois sujets. Premièrement, nous allons parler du bypass iCloud pour les iPhones 5S jusqu'à iPhone X. Deuxièmement, nous allons parler du bypass iCloud pour les iPhones XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Et troisièmement, nous allons parler du déblocage officiel. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Suivez la vidéo très attentivement. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, touchez la petite cloche de notification. Et surtout, n'hésitez pas de laisser un like sur cette vidéo parce que ça va permettre à ce que la vidéo puisse être référencée à plusieurs autres personnes. Donc, suivez cette vidéo. On commence ce tutoriel. Bon, ce n'est pas vraiment un tutoriel. Non, c'est juste une vidéo de mise à jour. Premièrement, nous allons parler du bypass iCloud pour les iPhones 5S jusqu'à iPhone X. Actuellement, c'est possible de faire le bypass iCloud avec réseau pour les iPhones 5S jusqu'à iPhone X. Avec une application exceptionnelle, l'application iRemove Tools ou encore l'application CheckM8.info. Avec le code promo SchoolKit 237, vous avez la possibilité de débloquer votre iPhone et avoir le réseau. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Il va falloir tout simplement connecter votre iPhone. En tout cas, si vous voulez connaître le tutoriel complet, alors à la description de cette vidéo, je vais mettre le lien du tutoriel iRemove Tools ou encore du tutoriel CheckM8.info. Et là, ça va peut-être vous aider si vous avez un iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Donc, avec réseau. Et maintenant, plusieurs autres personnes vont dire qu'ils ont branché leur téléphone et ce n'est pas compatible avec réseau. Si votre téléphone n'est pas compatible avec réseau, alors ce n'est pas compatible avec réseau. Donc, vous n'avez rien à faire. Donc, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend tout simplement de votre téléphone et de savoir si votre téléphone est compatible avec le logiciel en question. Donc, c'est assez simple. Normalement, pour vérifier la compatibilité, vous téléchargez l'application sur Windows ou encore sur macOS et vous connectez votre appareil. Et là, l'application va vous dire si votre téléphone est compatible pour un bypass avec réseau ou encore un bypass sans réseau ou encore ce n'est pas du tout compatible. Donc, il y a trois options. Et voilà comment vous allez pouvoir débloquer votre iPhone si c'est compatible. Donc, maintenant, nous allons parler du deuxième cas qui est les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Tout récemment, j'ai fait un direct pour vous présenter la nouvelle application qui permettait de faire le bypass pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Plus avec réseau. Donc, c'était uniquement compatible pour les XR jusqu'à iPhone 14 Plus. Donc, c'est-à-dire les 14 Pro et les 14 Pro Max jusqu'à 15 aussi. Et tout ça, ça ne marchait pas. Donc, ça ne devait pas marcher avec réseau. Mais maintenant, tout récemment, je pense, le 4 novembre, il y a eu une mise à jour de Apple qui a bloqué complètement le bypass avec réseau pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Plus. Donc, actuellement, ça ne passe plus. Donc, pour tous ceux-là qui ont fait les enregistrements avant le 4 novembre, alors, ils peuvent toujours activer leur téléphone sans problème. Mais après le 4 novembre, ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui ont fait après le 4 novembre, ils ne pourront pas faire l'enregistrement. Donc, et maintenant, pour le bypass sans réseau, ça marche toujours. Pour avoir un bypass sans réseau avec les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max, oui, ça passe toujours. Avec l'application iRemoveTools ou encore l'application CheckM8.info. Et vous avez la possibilité de faire l'enregistrement directement chez moi. Si vous ne pouvez pas payer directement sur le site avec le code promo SchoolKit 237 afin d'avoir une réduction, alors, contactez-nous sur WhatsApp si votre appareil est compatible sans réseau. Alors, nous allons pouvoir gérer l'enregistrement et vous allez pouvoir activer le téléphone. Donc, l'activation du téléphone, ça va prendre... Donc, vous allez faire l'enregistrement. Normalement, l'enregistrement, ça, c'est instantané. Mais sauf que pour utiliser le logiciel, il va falloir patienter 5 à 7 jours. Parce qu'actuellement, tout a changé dans le monde du bypass iCloud. Donc, tout a vraiment changé. Même le bypass pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X, j'ai oublié de vous dire. L'enregistrement, ça prend de 2 à 5 jours. Donc, ça va dépendre vraiment du serveur et ça va dépendre du batch. Parce qu'actuellement, on collecte tous les SN ou encore les numéros de série et on fait tout quand on vague. Donc, si la première vague passe ou encore la deuxième, tout marche maintenant quand on vague. Donc, ça dépend du temps que vous avez soumis la demande d'enregistrement. Et vraiment, c'est comme ça que ça se passe actuellement. Donc, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo par rapport au bypass avec réseau XR jusqu'à iPhone 14+. Tout simplement parce que j'étais malade. Même lorsque j'ai fait le direct, je vous ai dit que j'étais malade. Et du coup, durant tout ce temps, moi, j'étais malade et je n'ai pas pu faire la vidéo au complet. Anyway, les étapes, c'est toujours pareil. J'ai déjà fait tellement de vidéos par rapport au bypass iCloud que vraiment, si vous avez envie de suivre l'étape par rapport au bypass des iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Alors, à la description de cette vidéo-ci, je vais te laisser une autre vidéo qui va vous permettre de le faire facilement. Donc, c'est assez simple de faire le bypass. Actuellement, il vous faut juste un PC Windows ou Mac OS. Comme je l'ai dit, l'application iRemove Tool, ça marche sur Windows et aussi Mac OS. Et ça va te permettre de faire le bypass des iPhone 5S jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Parce que les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max, c'est sans réseau. Et maintenant, pour tous ceux-là qui sont en train de douter encore, mais est-ce que je dois vraiment faire ce bypass ou est-ce que je dois attendre ? Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire le bypass actuellement. Parce que si tu attends, peut-être la prochaine mise à jour d'Apple va tout simplement bloquer même le bypass qui marche actuellement. Parce que c'est devenu très compliqué et il n'y a même pas encore de date pour la sortie du bypass avec réseau. Donc, vraiment, c'est assez compliqué, c'est assez serré. Donc, si tu as la possibilité que ton téléphone est compatible, même sans le réseau, alors il va falloir faire l'enregistrement et faire ton bypass maintenant. Si tu as envie d'utiliser l'appareil, parce qu'un téléphone qui est bypassé, ce que tu peux faire avec, tu peux tout faire avec. Mais l'exception, c'est que peut-être si c'est un bypass sans réseau, alors tu ne pourras pas émettre des appels avec ta carte SIM. Donc, des fois, le bypass avec sans réseau même, tu pourras peut-être recevoir les SMS parce que j'ai vu certaines personnes, mais tu ne pourras pas envoyer. Tu pourras interroger ton crédit et tout, mais tu ne pourras rien faire d'autre avec. Donc, tu peux mettre ton WhatsApp dans ton téléphone. Tu utilises avec le Wi-Fi. Donc, avec le Wi-Fi, tu peux tout faire parce que généralement, moi, personnellement, même j'ai déjà utilisé un bypass, un téléphone bypass sans réseau. Mais en ce moment-là, je marchais toujours avec mon modem. Donc, quand je voulais être connecté, j'étais toujours connecté. Donc, on n'a pas forcément vraiment besoin d'appeler parce que moi, c'est très rare que j'utilise même mon téléphone pour réellement appeler quelqu'un avec mon crédit. Donc, généralement, la puce est dans le téléphone pour recevoir les messages et aussi pour envoyer les messages de temps en temps. Mais sinon, il y a WhatsApp, il y a autres réseaux sociaux qui permettent de faire des appels, appels vidéo et tout ça. Et aussi, avec ceci, vous avez la possibilité d'utiliser FaceTime et aussi iMessage. Donc, toutes ces fonctionnalités du téléphone sont toujours opérationnelles. Donc, l'exception, c'est juste que vous ne devez pas restaurer le téléphone parce que si vous restaurez le téléphone, vous allez devoir refaire le bypass. Mais sans plus payer. Donc, c'est un, c'est, je peux dire quoi, vous ne pouvez plus payer. L'enregistrement, c'est une seule fois et c'est à vie. Bon, ça va dépendre des applications. Mais sinon, les applications que je fais la promotion sur cette chaîne, notamment l'application iGrowth Tools et l'application CheckM8.info avec le code promo SchoolKit 237, vous avez la réduction. et votre SN ou encore le numéro de série de votre téléphone est enregistré à vie. Donc, vraiment, c'est assez simple. Je pense que j'ai déjà donné tous les détails par rapport à ça. Et maintenant, la troisième chose que nous devons parler dans cette vidéo, c'est le déblocage officiel. Plusieurs personnes m'ont déjà contacté, mais comment est-ce que je vais faire le déblocage officiel de mon téléphone ? Actuellement, il faut savoir que le déblocage officiel, donc ça permet de débloquer les iPhones, c'est pas un bypass. Et du coup, le déblocage est permanent. Mais sauf que le déblocage est permanent, mais il y a aussi les critères de compatibilité. J'ai fait trois vidéos sur cette chaîne par rapport au déblocage officiel. Et maintenant, la première vidéo, j'ai bien expliqué. La deuxième vidéo, j'ai encore bien expliqué. La troisième vidéo, ça complétait juste la manière dont vous devez soumettre la demande de déblocage. Le déblocage officiel, ça marche sur tous les appareils Apple. Donc, que ce soit votre MacBook, votre iMac, votre iPhone, votre iPad, votre Apple Watch, Alors, tout ça peut être débloqué par la méthode du déblocage officiel. Normalement, le déblocage officiel, c'est gratuit. Mais sauf que la majorité des gens qui achètent souvent des téléphones qui sont bloqués n'ont pas de preuves d'achat. Du coup, si vous avez envie des preuves d'achat, alors vous nous contactez sur WhatsApp afin de pouvoir voir si on peut trouver les preuves d'achat pour votre appareil afin que vous puissiez soumettre la demande. Plusieurs personnes me demandent pourquoi est-ce que je ne fais plus le déblocage officiel ? C'est tout simplement parce que le déblocage officiel, ça prend trop de temps. En tout cas, ça prenait trop de temps lorsque je faisais encore. Et j'ai dit que non, mais pourquoi est-ce qu'il y a un bypass qui prend 30 minutes ou encore quelques ans ? L'enregistrement est instantané. Pourquoi est-ce que je vais laisser ça pour aller faire le déblocage officiel qui prend non seulement ça prend trop de temps, mais des fois, Apple va rejeter la demande et du coup, tu vas te poser la question. Mais pourquoi est-ce que ça va prendre trop de temps et tu n'es même pas sûr à 100% ? Mais par contre, le bypass, au moins, lorsque ton téléphone est compatible, tu es sûr à 100%, mais le déblocage officiel, tu n'es pas sûr à 100%, tu n'es même presque jamais vraiment sûr que ça va marcher. Mais sinon, si vous avez besoin des preuves d'achat, alors vous nous contactez sur WhatsApp afin de pouvoir voir si on peut vous fournir des preuves d'achat par rapport à votre téléphone. Et là, ça va vous permettre de faire votre demande de déblocage sans aucun souci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, j'ai déjà mis tous les liens des différentes vidéos que j'ai proposées dans cette vidéo-ci dans les commentaires. Donc, pas dans les commentaires, à la description de la vidéo, vous allez voir la vidéo par rapport au bypass pour les iPhone 5 et jusqu'à iPhone X, le bypass pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max sans réseau. Bon, là, c'est sans réseau. Pour les iPhone 5 et jusqu'à iPhone X, c'est avec réseau. Et maintenant, les différentes vidéos, les trois vidéos du déblocage officiel. La partie 3, pour avoir accès à la partie 3, il va falloir être un membre premium de cette chaîne. Un membre premium, c'est qui? C'est une personne qui soutient la chaîne en payant tout simplement un abonnement de la chaîne. Comment être membre premium? C'est très simple. Je vais laisser une autre vidéo. Bon, parce que plusieurs personnes qui regardent cette vidéo n'ont pas l'option rejoindre la chaîne. Et pour avoir l'option rejoindre la chaîne, il va falloir tout simplement vous connecter à un VPN. Avec un VPN, vous allez peut-être vous connecter en France. Et là, avec ça, vous ouvrez ma chaîne et vous allez voir à côté de s'abonner. Ou encore, si vous êtes déjà abonné. Alors, à côté, vous allez voir rejoindre. Et là, maintenant, il y a deux abonnements, je pense bien. L'abonnement de 10 dollars. Donc, c'est 10 euros, un truc du genre. En tout cas, si vous faites ça, ça va encourager la chaîne. Et vous avez aussi plein d'autres contenus que vous allez pouvoir voir. Les contenus exclusifs uniquement pour les membres premium de la chaîne. Moi, j'en ai fait plusieurs. En tout cas, et je vais toujours faire d'autres à l'avenir. Parce qu'actuellement, je suis un peu très troublé. Mais sauf que ça va aller. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à votre appareil, quelle appareil est-ce que vous voulez débloquer, dans quel pays est-ce que vous me suivez, dites-moi ça dans les commentaires. Mais sinon, si vous avez envie de débloquer votre iPhone, bloquer sur le verrouillage d'activation à éclat avec la méthode de déblocage officielle, alors cliquez ici. Et si vous avez envie de tout simplement avoir un compte de Netflix totalement pas cher, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et on se retrouve demain pour autre vidéo. Je me porte déjà bien. Donc, les vidéos vont seulement pleuvoir. Merci.